Et salut à tous les amis, c'est créolement bon et j'espère que passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, on vous emmène à la rencontre d'un artisan glacé local. Il fait toutes ses glaces maison. Nous allons les rencontrer dans leur boutique et également dans leur production pour pouvoir voir toutes les coulisses d'un artisan glacier. Exactement, moi personnellement je n'ai jamais vu comment fabriquer une glace mais aujourd'hui on va fabriquer ensemble justement une glace à la Guayave avec les vrais Guayave de chez nous. Mais juste avant de passer à la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de laisser plein de pouces bleus. On y go ? On y go ? C'est parti. Et ça y est les amis, on est arrivé à Poste Douceur et regardez qu'on a rejoint. Hop là ! Salut ! Salut Fabien ! Salut, salut, salut ! Alors du coup les amis, on a rejoint Fabien. Donc Fabien, c'est toi le propriétaire de Poste Douceur ? Euh oui, enfin nous sommes à deux, ma femme et moi. Ah c'est très très important. Avec qui ? Voilà ! Voilà, coucou ! Donc voilà Martine. D'abord, c'est quoi Poste Douceur ? Ben un glacier, un glacier artisanal. Allégeant sucre, golf, crêpe, waffles et bien d'autres. Ah d'accord, donc au final c'est pas qu'une glace, il y a vraiment tout un univers autour quand même. En fait comme tu viens de dire, c'est l'univers autour de la glace. Ok, donc ça veut dire que vous faites tout maison ou bien c'est euh... Tout est fait maison. D'accord. Tout est fait maison. D'ailleurs, ben on va commencer par le début. On va faire un transfert. Là on est aux habits, mais on va faire un transfert et on va se téléporter à des... Ok. Pour voir un peu comment la fabrication elle est faite. Ça vous dit ? Ben oui, super ! Ok ? Trop cool ! Bon on y va, on y va. On y va, ben allons-y les amis. Du coup ça y est, on arrive à la Poste Production. Exactement. Donc hop, on va vous montrer tout ça. C'est bon, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi ? Ben écoutez, bienvenue à Poste Production, on va se faire du bien aujourd'hui. Ah oui ! Ça j'aime bien déjà, j'aime bien. C'est ici que tout est fait, c'est ça ? Ben écoutez, la production de Poste Douceur, des glaces Poste Douceur, c'est ici, à des danses labos qu'on a joliment préparés, qu'on a même designés pour qu'on soit bien, qu'on prenne plaisir à faire de la création. Et c'est pas juste une petite production, c'est vraiment une production pour pouvoir qu'on se sente bien. Est-ce que c'est parce que tu veux aussi ta petite Poste Production ? Ben, on prend plaisir à faire ça, comme vous voyez. Le primaire nous a déjà ramené les fruits qu'il a récoltés. On a de l'ananas, on a du gingembre, on a de l'abricot, vous vous rendez compte, la saison est terminée, mais on a quelqu'un qui nous a amené de l'abricot. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que tu t'en es vraiment avec des produits locaux, locaux. On est sur du 100% local, on travaille avec l'habitant. Aujourd'hui, vous voyez, le gingembre que vous avez, c'est l'habitant, c'est quelqu'un qui a entendu parler de nous, qui nous a emmené un sachet comme ça. C'est vrai, incroyable. Donc, pareil, vous voyez là-bas l'ananas, c'est un primeur qui me dit que les ananas, s'ils sont trop petits, ils n'arrivent pas à les vendre. Je lui ai dit, eh bien, donne, on va le transformer, on va faire quelque chose. Voilà, vous voyez les amis, on peut faire beaucoup de choses avec les produits locaux, il suffit juste de savoir les valoriser. Aujourd'hui, c'est la saison des goyaves, on en a en abondance en ce moment, on en voit sur les bords des routes, pareil. Alors, nous sommes passés sur le marché, nous avons récupéré de la goyave, cette fameuse goyave rose qu'on en a. On va pouvoir regarder la réalisation de tout ça, parce qu'on nous a dit qu'en plus, la base des sorbets, c'est à l'eau. Et moi, quand j'ai déjà goûté les glaces, je n'arrive pas à croire que c'est avec de l'eau, avec une texture aussi bonne. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment on va réussir à faire ça. On n'a plus qu'un, on n'a plus qu'un, c'est parti. Hop, du coup, Jonathan s'habille, petit habillé. Après s'être lavé les mains correctement, je vais mettre également une petite toque. C'est ça aussi, j'en mets beaucoup, vous avez vu ça ? C'est ça, exactement. Allez, pour personnaliser la chose, on va noter, pose avec ton prénom. Ah, ben voilà, ok. On va le styler. Pose, voilà, on va écouter Jonah, c'est plus simple. Mais oui, comme ça, ça fait pose Jonah, tu vois ce que je veux te dire ? Voilà, voilà. Vous avez le chef, pose Jonah. On y va ? On y va. Tout le monde la connaît, la fameuse Goyave, qu'on prend, qu'on a connu, tout petit. On va partir du fruit, d'accord. Je vais te laisser faire. Ok, d'accord. J'ai fait une glace, les amis. C'est la première fois, non ? Ah, ben oui, c'est ça. La prochaine glace que vous avez mangé à la Goyave, peut-être que ce sera moi. Tu as justement enlevé les têtes, là, en premier lieu. Voilà, tu les fais comme ça. Un gros couteau. Ça, c'est un couteau sérieux. Ah oui, il y a du gros couteau. Alors, je vais essayer de faire boire, oui. Ah, ça va, c'est assez simple. Ça va ? Voilà, oui. Pour l'instant, je pense qu'on se débrouille bien. Tu as juste fait une action, tu commences déjà à se débrouiller. Du coup, maintenant que j'ai retiré les têtes, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va la passer au mixeur. Forcément, aussi grosse, elle passera pour au mixeur. Ok. On va la tailler en petits morceaux. Wow, regardez la Goyave, comment elle est bien. Elle est super belle. Vous avez vu le modèle, c'est le modèle vraiment rose, où on aura un beau rose, pétant. Alors, il faut savoir que nous avons quatre ou cinq qualités de Goyave en Guadeloupe. Oui, oui. Vous avez une Goyave qui est très blanche à l'intérieur. Vous avez même des Goyaves qui n'ont pas de pépins à l'intérieur. Ah oui. C'est relativement rare, mais ça existe aussi chez nous. Plus répandue, c'est la rose et celle qu'on connaît le plus, c'est celle avec les pépins qui est rose à l'intérieur. Alors, moi, j'ai une petite question pour toi, Fabien. Oui. Pourquoi tu t'es lancé dans la glace ? Est-ce que toi, à la base, c'est parce que tu aimes la glace ? Pourquoi utiliser des produits locaux ? Vraiment un petit peu, on aimerait bien savoir. C'est clair. Tout d'abord, le maître mot, c'est qu'à la base, Fabien Grappin, c'est un patriote. Et patriote de son pays. Ok. Celui qui donne, celui qui fait. Alors, aujourd'hui, on me connaît aussi dans l'automobile et on sait que je suis le gars, le tchatieur, le gars qui va de l'avant, qui aide beaucoup les jeunes, qui fait profiter aux jeunes dans tout ce qu'il fait. Et la glace, en fin de compte, je me suis retrouvé dans la glace parce que ça m'a permis de rencontrer du monde et du beau monde. Et quand vous rencontrez les agriculteurs qui sont la pièce maîtresse de la Guadeloupe, je faisais de la glace chez moi, tout petit, depuis tout petit. Je faisais des montages avec le lait Gloria, le lait Nestlé, je faisais des choses. Ma mère en avait marre au bout d'un moment, tous les week-ends, il y avait un truc, mais c'était quand même bon. Et je me suis dit un jour, ma femme et moi, en sortant d'un grand voyage aux Etats-Unis, on avait mangé des glaces sur des bords de mer et qu'on se sent. On est passé sur des haies, mangé une glace et je vous jure qu'on n'a pas trouvé de glace. On n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé. Ce jour-là, comme par hasard, il y avait une petite mamie aussi qui tournait la glace tous les dimanches. Elle n'était pas là, ça nous a ennuyé, limite ennuyé, devant un coucher de soleil, ça n'aurait pas été avec le sandwich. Je crois que ça s'associe avec la bonne glace. Et l'idée, elle est partie comme ça. Vous voyez, c'est super intéressant, c'est parti de rien pour donner un tout et qu'il va encore se développer. Une expérience en fait. C'est ça, c'est ça. Mais écoute, je te laisse continuer. Je veux que ce soit toi qui l'a fait. Ah bah oui, oui. Cette fois, ça n'a pas fonctionné, la petite méthode. C'est ça, tu as essayé de parler, parler, mais il s'est arrêté. Ok, donc du coup, maintenant qu'on a fini de couper les goyaves, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, très simplement, on fait exactement comme si on faisait un jus de goyaves. On fait un extrait de quel que soit le fruit. Donc là, aujourd'hui, on a de la goyave. Et bien simplement, on va passer au mixeur, juste de l'eau dedans. On va récupérer ses nectar, on va enlever les pépins, puisque les pépins ne sont pas comestibles. Au mixeur. Au mixeur. Hop. Et ensuite, maintenant du coup. Tu mets de l'eau qu'elle arrive à peu près à la hauteur. D'accord. Ok, d'accord. Donc on y va, on va rajouter de l'eau. Là, on a bien mis l'eau, du coup, avec les fruits. Et on va refermer maintenant le mixeur. Comme quand nos mamans faisaient un bon jus à la maison, le week-end, pour boire ça bien frais le midi, on a exactement la même chose. Vous verrez que, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ah ouais. Tout est une question de feeling. Ouais, tout le jour, le feeling et ça, c'est tout. Ok, vas-y. Ok, donc là, c'est bon. Là, on est bon. Ok, d'accord. Donc là, c'est prêt déjà juste le truc de goyave. Là, c'est juste le truc. Là, on va couper tout le reste. En fait, contre, on a montré la base. Et là, maintenant, tu as toute la partie goyave à faire. Il y a 200 goyaves à éplicher. Maintenant, tu vas les faire. On a un extrait de goyave, sauf qu'on a encore les pépins dedans. Ok. Donc, on va passer dans un pichier où on va, comment on appelle ça, vulgairement, on appelle ça. Un chinois. Ouais, si on peut l'appeler ça comme ça. Mais de la passer dans quelque chose où tu laisses quand même passer, j'ai envie quand même qu'on retrouve le goût brut. Le petit côté où tu vas tomber quand même sur quelque chose quand tu manges la glace, qui va te rappeler que la goyave et que c'est goyave en nous qu'elle nous prend au bas au chemin là ou autre. Je veux que la glace fasse vivre le Guadeloupé. Vous vous rendez compte, on a une génération qu'il y a certains fruits qui ne connaissent pas alors que c'est de chez nous. Pour aider ces jeunes à retrouver les vrais goûts de nos fruits, il faut l'aller les gens sucre. Parce que souvent, le sucre, il prend le dessus sur le goût. De manière que les petits qui arrivent, qui sachent c'est quoi la tamara, la vraie goyave. La vraie goyave rose comme on est en train de faire. Et pas que ça soit une goyave tout le temps modifiée avec du sucre ou du lait. Là, on retrouve vraiment le fruit. Le fruit, comme vous voyez, c'est exactement comme un jus. C'est incroyable. C'est fou, franchement. C'est vraiment bien d'avoir aussi ces inspirations-là. Comme on vous dit, on essaie toujours de vous montrer des gens qu'il y a entreprenants en Guadeloupe également. Ça fait partie également de ce qu'on veut vous montrer. Donc là, on a un bel exemple tout simplement avec post-douceur. On continue du coup notre petite glace. On va traiter. Donc là, ensuite, je verse. Tu m'as dit si je fais bien, Fabien, d'accord ? Je te dirai. Voilà. Alors, Fabien, là, je vois que j'ai l'impression que ça bloque comme si vous voyez. Pourquoi ça bloque ? Parce qu'en fait, les pépins sont au fond. Donc, on va remuer. Allez, remue, remue. Ok, d'accord. Moi, je trouve que tu te rembiennes très bien. Ah ouais, c'est bon ? Non, tu me caches des choses. Au final, en Guadeloupe, tout le monde va finir par mon bouche. C'est ça, t'as une place partout, toi. C'est ça. C'est ça, là, tu fais quelque chose. C'est ça, voilà. C'est parce que là, j'ai été un petit peu trop à mollo, quoi. Mais bon, il est 7h du matin, les amis. Je ne sais pas qu'il est 12h. Ok, donc là, maintenant, c'est bon. Je pense que tout le jus est terminé. Je vais mettre, je vais jeter ça. Alors là, là, non, non. Au poste douceur, on essaie de tout garder, le maximum. Ok. Alors, on les garde, on les met en sachet. Et on a une mamie qui les récupère et qui nous dit qu'elle sert d'engrais, qu'elle permet, elle met ça au pied de ses fleurs et qu'on sorte. Et que ça donne des choses magiques. On garde vraiment tout pour pouvoir toujours être dans une dynamique de réutiliser, voilà. Mamie, ce sera pour toi, du coup. Bon, alors, du coup, maintenant, Fabien, là, tu m'as sorti un truc, là, maman, c'est énorme, là. C'est là où la partie, ce qu'on a l'habitude de faire à la maison et là, le métier de glacier, là, ça s'arrête là. Maintenant, là, on rentre vraiment dans le métier de glacier. Oui, qui est d'accord. Là, tu deviens vraiment le glacier, l'artisan glacier qui va commencer à travailler. Pas de journaliser, vous avez compris. Donc, là, maintenant, je vais mixer, c'est ça. Alors, m'envoie comment ça fonctionne. On va goûter ça, moi, c'est toujours les parties que je préfère, ça. Il faut toujours goûter quand on fait quelque chose. C'est important, c'est important. Là, c'est de la vraie Guayave, les amis, c'est pas un extra. Tu veux goûter aussi, Johanna ? Oui. Franchement, j'aurais vraiment bien shot du truc, là, tellement que là, c'est bon. On a le nectar, de la Guayave, c'est délicieux. Alors, pourquoi choisir ce fameux sucre ? Parce que c'est le moins calorique. Il faut savoir que le sucre roux qu'on fait chez nous, il est beaucoup plus chargé en sucre, c'est-à-dire en calories, que ce fameux sucre-là. Donc, environ 500 grammes déjà pour commencer. Voilà, on est à 382. C'est à bon, 510, 509. On est bien, puisqu'on est sur du minima qu'on va réajuster. Ok, donc, il faudra encore re-goûter, quoi. Oui, oui, oui. Un bon problème. Je verse, du coup, le sucre dedans. Bon, voilà, les amis. On est bon, là ? Oui, on est bon. On a bien monté la glace, parce qu'il fallait bien remuer, rajouter un petit peu de sucre corrigé. Et là, je pense qu'on a bien réussi. On est au final, on va goûter, évidemment. Forcément. On va voir si c'est bon. Moi, je vais goûter ton travail. On va valider ou pas. Bien sûr, on y va. C'est bon, hein ? C'est trop bon. Ah ouais, c'est trop bon, là. Hâte de voir comment la glace va sortir. Ok, donc là, maintenant, Fabien, tu me dis que je mets ça dans la machine, comme ça. Alors, là, on va passer au froissonnage. Ok. D'accord. Où on va passer de l'état liquide à l'état crémeux. D'accord. D'accord. Donc là, je mets le jus, du coup, dans la préparation, plutôt, dans la machine. On va appeler ça le mix. En jargon glacier, on va mettre le mix. Ok, le mix. Et si nos calculs sont bien faits, logiquement, quand elle sortira, elle est censée sortir onctueuse avec un sucre allégé. On a mis la machine déjà en marche pour pouvoir agiter. Pour pouvoir agiter. Parce qu'on sait très bien que nos fruits, vous avez déjà bien fait attention. Par exemple, vous prenez une passion que vous laissez dans une bouteille d'eau. Vous avez une décantation qui se fait. L'eau descend et le nectar, il monte. C'est le moment où, vraiment, là, on va faire la pause, quoi, maintenant. Là, on laisse la machine... Là, la machine fait le plus important. Pendant ce moment-là, comme ça dure entre 10-15 minutes, ça te permet le temps de préparer une autre. Ah, une autre. D'accord. Alors, tu es parti pour de l'ananas. On a 20 kilos d'ananas à éplucher, là. Ah, c'est pas quelqu'un qui m'appelle. Ça va bien, ouais. Je ne sais pas si vous voyez, là, les amis, là. Regardez, là, il y a un petit peu qui est coincé, là. Voilà, en fait, c'est la glace qui est déjà en train de se faire, là. Donc, là, la machine sonne. Donc, ça veut dire que c'est bon, la glace est prête. Voilà. On va voir ça. Regardez déjà, là, on voit qu'elle a changé de couleur. Elle est beaucoup plus pâle. Ok. Wouh. Ne m'attendez pas. Incroyable. La texture. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas assez d'huile liquide qu'on a vu tout à l'heure à cette texture-là, en fait. Non, mais t'as vu, la texture-là, elle est... Ah, c'est ce que j'aime, hein. Vous voyez que de voir la texture-là, ça donne envie, hein. Ah ouais, tu vois, tu ressens, là, comme la glace italienne. Tu vois, quand on est allé en Italie, la glace était bien onctueuse, comme ça, là. Ouais, ça, c'est satisfaisant, tu sais. Et donc, à ce qui paraît, il faut, là, quand elle sort de la machine, c'est là qu'elle est encore meilleure. Donc, on va goûter ça. Je sais, purement professionnel, les amis. Évidemment, le focus des familles, toujours pour vous. Voilà. Donc, ma production de glace guaya, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Ta première glace. Voilà. Est-ce qu'il te paraît, c'est meilleur, maintenant, c'est ça ? Ah ouais. Maman, maman, c'est délicieux. Maman, 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 maman. Regardez ça, les amis. C'est de l'eau, hein. Et c'est fait avec de l'eau, quand même. C'est incroyable. Regardez la texture, quoi, du truc. Hum. Donc, vous voyez, les amis, ça y est là, on a fait notre production de glace. Franchement, merci, Fabien, pour ce moment. Merci beaucoup. On a fait un chouette atelier de glace, là. Ah ouais. Et du coup, on va aller dans ta boutique pour voir tous les autres produits que tu proposes, alors. Ok, bah écoutez, le plaisir, il était pour moi. Et puis, le top chef, c'est vous. Ah bah voilà, attention, et les amis, il est où ? Il est post-journal. Voilà. Post-journal. Donc là, maintenant, on est de retour à la boutique, aux abîmes, à De Temas. Et bah, allons voir ce qu'ils proposent, allons voir cette jolie boutique. Il y a pas mal de monde dans la boutique et tout, avec le bruit. Donc, on a décidé de faire ça dehors, mais on est devant toujours. Oui, voilà, c'est juste là. Du coup, Martine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des produits que vous proposez ? Qu'est-ce qu'il y a à Post-Douceur ? Alors, chez Post-Douceur, vous allez trouver des glaces artisanales, des sorbets, des crèmes glacées, mais également tout ce qui est autour de la glace, c'est-à-dire des crêpes, des gaufres, des bubble waffle, des cornets faits maison. Alors, on a plusieurs cornets faits maison, c'est-à-dire des cornets sans gluten, cornets maniocs ou patates douces, des cornets à base de charbon actif. D'accord. La pâte à bubble, elle est faite maison, donc on a soit une pâte nature, soit une pâte choco, ou sinon, parfois, on fait la pâte pistache. Ah, la pâte pistache, j'ai pas encore vu celle-ci. Pistache. Donc, ça y est, merci ma petite glace. Donc, moi, j'ai guayave rose, du coup, avec cité en bas. Petit focus de famille, guayave, glace melon. Et chocolat, comme d'habitude. Chocolat, évidemment, pour ne pas changer. On change pas le nez qui pique. On change pas le nez qui pique pas, c'est ça. Toi, t'as un cornet spécial en plus. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, ça, c'est ce que j'aime bien prendre, parce que vous voyez, moi, j'aime pas trop tenir le cornet comme ça. Pourquoi ? Je sais pas. Ok. Moi, j'aime bien les glaçons de peau, et du coup, là, ça fait un peu cornet peau, tu vois. Ouais, un pot qui se mange, quoi. Mais surtout, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est que le cornet, enfin, il y a du chocolat à l'intérieur. Voilà, oui. Donc, c'est surtout ça, en fait. Elle est super bonne, maman. Ouais, parce que si elle est aussi bonne, n'est-ce que c'est parce que c'est nous qui l'avons fait, ou bien... Mais bien sûr, par contre, on est fait dans la production, du coup. C'est incroyable, le bon. Ouais, ça, c'est clair. Je dis, de toute façon, nous, on vous a dit, on est clients, on est fans de leur glace. J'avoue, on vient souvent, en plus, manger les glaces, parce que j'adore ça, en fait, à la base. Mais comme je vous disais, regardez la texture, c'est que ce sont des sorbés, mais regardez la texture de la glace. Ce sont des sorbés glaces. On dirait vraiment des... comme les glaces, en fait, les glaces italiennes. Voilà, bon, après, il vous a montré dans la production, on sait comment ça se fait, c'est pour ça que c'est comme ça. Hé, la texture est encore plus folle que celle de Guaïve. Ah, maman, maman ! T'as vu, c'est bon, t'as vu, c'est bon. Déjà, j'adore le melon, c'est un de mes fruits préférés. Ah, non, mais là, je te fais folle de la glace, mec. C'est le seul endroit où vous pouvez savoir que je peux venir, je prends une bouche au chocolat et je prends d'autres choses. Je prends des fruits. Voilà, ça, c'est très, très rare. C'est un de mes glaces, des serpins, pour chocolat, 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 chocolat. Voilà, et c'est le seul endroit vraiment où j'arrive et que je peux prendre d'autres parfums que chocolat. Et je sais que ça va être très bon, tu vois. Tu veux, tu vas goûter une glace avec un fruit, tu sens le goût du fruit. Voilà. C'est ça, la base. Ah oui, mais c'est vraiment bien fait. Et alors, pour ceux aussi qui aiment bien les fruits un peu oubliés dans tant longtemps, il faut même une glace aussi, pommes lianes. Tu vois, ça, c'est vraiment un fruit oublié qui date de longtemps. D'ailleurs, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, d'ailleurs, ce fruit-là. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est perdu. C'est rare, en fait, c'est rare, c'est rare, rarifié. Bon, ça y est, les amis. On espère franchement que ça vous a plu, que vous avez pu voir tout simplement un peu les coulisses, tout simplement. De la nature du glacier, voilà. Exactement. Merci beaucoup, Martine, de nous avoir. Avec plaisir, vraiment. Voilà, on est très, très contents. Donc, du coup, vous pourrez retrouver tout simplement toutes les informations dans la description, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo. C'est très, très important. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Sapé Tox. Allez, tchuss.